Le sentiment TITAD va bon train dans le comté de Seonjo en République de Corée où lundi plus de 900 personnes se sont rasées la tête pour protester contre le déploiement du système de défense antimissile américain dans la zone. Les cheveux n'en finissaient pas de tomber hier. Au total ce sont 902 habitants du comté de Seonjo qui ont protesté via cette coupe de cheveux contre le déploiement l'an prochain dans la zone du système de défense antimissile connu sous le nom de TAD. Actuellement 30% du budget du gouvernement va à l'armée. Si on en rajoute ça va être dur. Nous avons besoin d'une solution pacifique. Beaucoup d'habitants doutent de l'efficacité du système et craignent de devenir la cible de la RPDC en cas d'attaque. Ils affirment également que les ondes électromagnétiques du radar sont dangereuses ce que nie Washington et Séoul. Certains politiciens de l'opposition soutiennent les manifestants car d'après eux, le déploiement nuit aux relations diplomatiques avec la Russie et la Chine qui s'inquiètent de la capacité du radar de TAD à couvrir leur territoire. Cette petite manifestation s'est déroulée à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. La présidente a pourtant avoué réfléchir à changer le site d'accueil du système. Mais lors des célébrations de la journée de la libération, elle a insisté sur le fait que le système sera installé, quoi qu'il arrive. TAD est une mesure d'autodéfense. Nous avons décidé de la déployer pour protéger les vies de notre population des provocations dangereuses de la RPDC. Je ne pense pas que ce type de problème qui concerne la vie de notre population, soit du football politique. A Séounjou, la manifestation s'est poursuivie en veillée nocturne que les habitants affièrent vouloir organiser chaque soir jusqu'à ce que le gouvernement recule. Sous-titrage Société Radio-Canada